Il est 4h du matin, j'ai pas sommeil. Je me suis surveillé à 2h du matin pour réfléchir à ce qu'il faut faire pour sauver non seulement la France, mais sauver l'Afrique. J'ai pensé aux législatives, j'ai pensé aux votes, j'ai pensé à ceux qui sont dans la circonscription, où il y a encore l'espoir de faire basculer la nation française et ses colonies africaines. Depuis 2h du matin, je parcours les réseaux, TikTok et autres, et je suis tombé sur cette interview de Jules Koundé, défenseur de l'équipe nationale de France, très bon joueur, qui a un engagement citoyen, un engagement politique. Et qui, en réponse aux chroniqueurs qui lui demandent s'il ne veut pas revenir en France pour déborder sur la droite et faire barrage à l'extrême droite. Et il a répondu qu'il a déjà donné sa procuration et qu'il est important de faire barrage à l'extrême droite pour sauver la France. Oh que non, chers jeunes, jeunesse, jeunesse d'origine africaine. Il n'y a pas à sauver la France en votant contre l'extrême droite pour des partis droite ou gauche, des partis dits modérés, des partis dits républicains, qui, depuis le général de Gaulle, ont foutu le pays dans l'extrême délicatesse d'une gouvernance de privilégiés et pour les privilégiés. Des partis qui n'ont jamais su placer le peuple au centre de leurs préoccupations. Des partis qui ont pour seules sources de revenus, de richesses pour la France, le pillage de l'Afrique. Chers jeunes, Jules Condé, toute la jeunesse d'origine africaine, le salut de la France passe par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Car cet instant-là nous dit que le problème de la France, c'est l'immigration. Une immigration mal gérée par les partis classiques. Une immigration qui est due au fait que les pays d'origine de ces immigrés sont mal gouvernés. Sont mal gouvernés parce que, peut-être des préfets de France, des personnes, des hommes politiques véreux, des hommes politiques voyous, des hommes politiques anti-patriotes, des hommes politiques incompétents, incapables, qui sont placés là avec la bénédiction de la France. Quelle France ? La France de De Gaulle, la France de Giscard d'Estaing, la France de Mitterrand, la France de Jacques Chirac, celle de Sarkozy, Hollande et de Macron. Tous appartenant à la droite ou à la gauche classique. L'extrême droite n'a jamais gouverné en France. Mais elle nous dit que le problème, c'est les immigrés. Donc, il faut qu'elle arrive au pouvoir et qu'elle nous montre, qu'elle nous démontre comment elle peut être une France vertueuse, une France pas voleuse, une France qui ne va pas au Cameroun, au Congo, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, faire de ces pays-là des comptoirs coloniaux. Il faut qu'elle nous démontre qu'elle peut avoir des rapports gagnants-gagnants avec l'Afrique. Donc, je dis à la jeunesse africaine, aux immigrés, aux Français d'origine africaine, allez voter l'extrême droite. Allez voter l'extrême droite pour libérer l'Afrique. Vous n'avez rien à perdre parce que vous avez déjà tout perdu. On a déjà tout perdu. Et ce n'est pas le parti républicain réformé ou la gauche plurielle qui changera la donne des rapports France-Afrique. La France-Afrique demeurera tant que ces partis seront au pouvoir. Or, l'extrême droite nous dit que la France aux Français, ça veut dire que l'Afrique aux Africains et non multinationales françaises telles qu'Orange, Orange qui fait 3 à 5 fois plus de bénéfices en Afrique qu'en France. Donc, nous avons intérêt à aller voter Jordan Bardella et Marine Le Pen et ils seront mis à l'épreuve, l'épreuve de la vérité, l'épreuve de la réalité. Allez voter l'extrême droite, chers immigrants africains.